Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le sevrage de ma greffe sur mon érable Alors cette vidéo c'est la continuité de celle que j'avais présentée en fin d'hiver, vous pouvez retrouver la vidéo ici J'avais fait une taille complète de structure, j'étais vraiment revenu sur le système primaire J'avais retiré une grosse partie de la tête, j'avais vraiment fait des sélections assez drastiques sur les branches Pour vraiment repartir sur un système plus propre qu'avant, sur le système primaire et sur le départ des branches que j'allais garder Et sur cette arme, il manquait des branches à certains endroits et j'ai donc voulu faire une greffe par perçage Donc ça c'est la technique que je montre en détail dans la vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer le sevrage parce que c'est bon, la greffe a prise donc je suis super content Le souci c'est que j'ai trop attendu, la greffe a vraiment beaucoup grossi Et en fait c'est arrivé pendant la naissance de ma fille, fin mars, jusqu'à vraiment tout le printemps, tout l'été Malheureusement ma collection c'était arrosage au minimum, j'avais zéro temps libre Et c'était le strict minimum et je voyais que ça tigeait, ça tigeait, ça tigeait, etc Donc j'ai malheureusement un peu délaissé cet arbre Ça n'empêche pas que la greffe fonctionne, par contre la tige de sortie elle a vraiment tigé fort Et du coup le diamètre a fortement grossi Si vous vous souvenez dans les plans c'était une toute petite tige, aussi fine que celle-ci Je l'avais insérée dans le tronc et aujourd'hui là on est sur un diamètre qui est pratiquement de 4 mm Donc là c'est vraiment très épais, voire trop épais pour la branche que je voulais créer à l'arrière Normalement les branches, vous savez, le diamètre diminue graduellement de plus en plus fin vers le haut Et là effectivement on a une énorme branche qui sort au bon endroit mais qui est trop grosse Donc je vais la garder mais ça pourrait éventuellement faire la continuité de la ligne de tronc Donc on pourrait encore descendre d'un étage et repartir sur cette tige pour continuer la ligne de tronc Donc rien n'est perdu mais au moins la technique a fait ses preuves Et c'est pour ça que je vous montre le sevrage Et je vais aussi en profiter pour faire une petite taille pour y voir un peu plus clair Donc on va se rapprocher et on va voir ça en détail Là on voit la branche sur laquelle j'ai pris justement l'autogreffe Donc la tige qui m'a permis de faire la greffe On voit encore quelques marques de ligature Donc j'ai eu le temps quand même de surveiller le fil et d'enlever à temps Bon il y a des marques mais c'est pas du tout raf parce que cette branche on va la supprimer Ça c'est la partie qui rentre dans le tronc C'est rentré à cet endroit là Et donc ça ressort de l'autre côté à cet endroit là En fait ce que j'ai observé c'est que le diamètre de sortie est progressivement devenu plus épais Que le diamètre d'entrée Donc à ce niveau là il n'y a qu'une explication Cette branche là était alimentée forcément par celle-ci C'est la même branche Mais comme elle est plus grosse On en déduit qu'elle est aussi alimentée par le tronc Et donc à ce moment là on peut dire que la greffe commence à fonctionner Ce qu'il fallait voir aussi c'était voir si c'était soudé C'est à dire que si on bougeait la branche on voyait qu'elle faisait partie intégrante de l'arme Donc ça c'est quelque chose d'un peu difficile à voir Mais il y avait un moment où on se disait c'est bon Et en fait en touchant on voyait qu'il y avait légèrement du jeu autour du trou Donc là pour le coup c'était pas encore bon Là c'est complètement soudé et on voit même du bois autour du trou Et on voit même que le mastic autour a carrément sauté Donc là vraiment c'est qu'il y a eu une cicatrisation autour du trou Et que la branche est vraiment soudée et elle est alimentée par l'arbre Donc là on va pouvoir sevrer à cet endroit là Donc je vais prendre ma pince Je vais commencer par nettoyer un peu autour Comme ça on la voit beaucoup mieux Et là c'est parti Je supprime l'alimentation Voilà Et donc là on récupère en fait la branche de départ Là je récupère le bout là justement Donc ça je vais le supprimer Je vais supprimer en arrière Alors je vais garder un petit bout Mais je vais repartir sur une tige un peu plus fine Donc je vais couper à cet endroit là Voilà Comme ça je garde des branches qui sont fines Donc là je vous montre un petit peu plus en détail la sortie Et on voit là vous voyez que tout le bois là qui s'est formé autour de la greffe Ça montre vraiment qu'il y a eu une fusion entre les deux Et donc il reste encore un petit peu de mastique Mais ça ça a tombé tout seul Et vous voyez le diamètre Le diamètre est vraiment très important Avant on avait vraiment une tige assez fine un peu comme ça Et là vous avez vu que ça a beaucoup rossi Mais c'est parce qu'on a beaucoup beaucoup laissé tiger Le problème c'est que je ne pouvais pas la couper avant qu'elle ait prise Donc ça c'est vraiment la difficulté de la greffe C'est qu'il faut qu'elle prenne assez rapidement Mais sans trop s'allonger Parce que sinon elle va trop grossir Après tout dépend ce qu'on veut Moi le souci c'est que j'ai attendu qu'elle prenne Mais en même temps j'ai complètement laissé tiger Parce que je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper Peu importe maintenant on a une nouvelle branche là où on voulait Mais elle est un peu grosse Donc on va forcément réduire sa taille Donc là je me suis mis sur un plan un peu plus large Et on voit justement l'envergure de cette tige Donc ça il faut vraiment que je revienne en arrière Maintenant que la sortie est bonne Donc là je ne vais pas m'embêter Je vais repartir au premier nœud Donc le premier nœud que j'avais laissé sortir D'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires En me disant que j'aurais pu mettre les bourgeons Un peu plus proche de la sortie Effectivement ça aurait été bien de le faire Par contre moi ce que j'avais fait J'avais fait justement un trou d'un certain diamètre Et il fallait que tout soit en contact à l'intérieur Donc c'est vrai que j'aurais pu faire attention Mais en fait je voulais vraiment que ce soit en contact à l'intérieur Et j'étais obligé d'avancer Pour atteindre le bon diamètre à l'intérieur du trou Plus j'enfonçais la branche Plus elle était dure à rentrer Plus elle était en contact avec le trou à l'intérieur du trou Donc malheureusement j'ai pas eu de chance J'ai dû aller jusqu'à là Et bon j'aurais peut-être dû aller un peu plus en avant Pour avoir les prochains bourgeons Qui sont à l'intérieur maintenant Ou alors le reculer un peu L'essai hermétique Et du coup laisser tiger Pour qu'à un moment ça se touche Donc ça ce sera quelque chose à corriger Si je refais des greffes Il faudra que je pense à ça Sur la distance entre la sortie Et les premiers bourgeons Et également l'inclinaison Parce qu'au final j'ai un bourgeon en haut Et un bourgeon en bas J'aurais pu les mettre en latéral Donc ça c'est deux petites erreurs Mais c'est pas grave C'est ma première greffe Et je suis content déjà qu'elle ait prise Donc voilà Maintenant on a la sortie de la nouvelle branche C'est la greffe qui est apprise Et puis on se retrouve avec une petite branche fine Qui va pouvoir faire la continuité Donc pourquoi pas la continuité de la lune de tronc Moi dans le projet A la base on s'était mis sur une autre face De telle sorte que cette branche En fait était une branche arrière Parce qu'il n'y avait pas de branche arrière Sur la partie haute de l'arbre Donc à voir pour le projet Cette arbre il faut savoir que Je l'avais restructuré une nouvelle fois En juin Pendant un stage avec Alexandre Scudero On a repris un peu le projet On a redescendu légèrement la tête On a aussi vérifié que la greffe était bonne C'était presque bon Il fallait attendre quelques semaines Donc c'est ce que j'ai fait Et aujourd'hui je vous montre le sevrage Là ce que j'aimerais faire rapidement maintenant C'est une taille des longueurs Et puis essayer de renettoyer un peu la suite Pour la sortie de l'hiver prochain Où ça va se remettre à pousser Donc là ça va être la sélection Donc effectivement je coupe les parties qui sont mortes Et puis sur les tiges qui ont poussé cette année Je vais essayer de revenir à deux feuilles Si je veux que ça commence à se densifier Si j'ai besoin que ça grossisse Comme par exemple la greffe ici Pour faire la continuité de la ligne de tronc Là il faut que je laisse tiger Parce qu'il faut que ça grossisse Il faut que ça se fusionne Et qu'il y ait un bon lissage de la ligne de tronc Pour les parties basses Les diamètres de branche Je ne veux pas qu'ils grossissent énormément Justement il y en a un gros que je dois me séparer Il faut que ça reste assez fin Et je veux vraiment que ce soit très fin Du mouvement et de la ramification proche du tronc Donc là c'est parti pour le travail Je commence par supprimer des parties mortes Et puis sur certaines je reviens sur les longueurs Je supprime aussi des départs Qui sont par exemple directement sur le tronc Ou à l'aisselle de branche Ou au milieu de ramification Comme d'habitude Et j'en profite aussi pour supprimer Certains bourgeons à la main Ou des feuilles à la main Parce qu'elles sont suffisamment fines Pour ne pas abîmer la structure Je circles à l'isolement Je monte dans les différentes différentes Avant d'annoncer French Tout d' injection Je trouve en grammi Je prends cette bouche Et puis quand je refuse De la manière Quatre Je prends Alors c'est bien de ligature en automne parce que le bois s'épaissit légèrement en automne et puis le fil va rester plus longtemps jusqu'au printemps alors que si on ligature au printemps, ça se met à pousser très vite et en quelques semaines ça risque de marquer et on risque d'être rapidement débordé donc moi je préfère faire ça en automne surtout qu'on a l'occasion bientôt de ne plus avoir de feuilles là c'est vrai que je le fais plutôt en fin d'été, c'est un peu en avance mais ça marche aussi donc là j'ai mis un peu de fil pour rattraper un mouvement qui était un peu trop en scooby-doo je trouvais alors cette branche on ne va pas l'utiliser celle-ci pourquoi pas celle-ci pourquoi pas donc celle-ci je la laisse tiger mais je vais mettre un peu de fil alors par contre je ne serre pas trop vu que c'est très fin en fait je la revrille un peu parce que les paquets de feuilles n'étaient pas à plat on verra comment ça va évoluer alors là c'est notre branche où il y avait la greffe mais elle est quand même assez grosse et je trouve que la branche qui est juste au dessus est beaucoup plus esthétique pour le coup je pense qu'on va la supprimer surtout que les deux sont vraiment au même endroit j'utilise la scie parce que c'est quand même assez gros et ça fait quand même des super coupes ce genre de scie et puis bon cette branche elle était là pour alimenter ma greffe maintenant que la greffe est en place j'ai plus besoin de cette branche voilà donc là je vais essayer de d'améliorer j'ai essayé d'améliorer ma coupe pour qu'elle soit bien à plat et ça va me permettre de retirer quand même un espèce de bourrelet qu'il y avait toujours eu à cet endroit là alors j'essaie de faire vraiment une coupe parfaitement plane c'est ça la difficulté parce que plus c'est plat plus ça va cicatriser rapidement alors ensuite on a cette branche là je vais garder cette fine à côté par contre je vais supprimer celle-ci parce que du coup il y a trois branches au même endroit et puis celle-ci on va revenir en arrière parce qu'à cet endroit là il y a deux bourgeons ensuite ici il y a un petit fouillis donc là il va falloir que je nettoie ça donc là vous voyez on est en haut avec l'ancienne coupe là on voit d'ailleurs qu'il commence à avoir la cicatrisation qui se fait là sur le col et vous voyez que comme il y avait beaucoup d'énergie en haut tout est reparti derrière sur la branche juste en dessous l'énergie redescend tout de suite sur les branches qui sont derrière et donc là en fait on a un amas je sais pas si on voit bien mais on a une dizaine de petites branches qui poussent tout au même endroit donc évidemment il y a une sélection très drastique à faire il va falloir que je garde une seule branche à cet endroit là ce qui serait bien ce serait d'en garder une petite ici et puis de garder celle qu'il y a derrière là qui est pas trop grosse mais qui est bien placée toutes les autres à mon avis ça va partir l'idée c'est de pas garder des branches trop grosses justement comme celle-ci et de privilégier des branches un peu plus fines pour la construction comme en bas je suis sur un diamètre moyen j'ai envie qu'en haut ce soit du diamètre fin sachant qu'ici il y aura la continuité de la ligne de tronc donc vraiment ça va continuer à grossir il y aura d'autres branches qui seront encore plus fines donc si je commence avec des diamètres moyens en bas ça va être un peu difficile après pour vraiment faire une belle conicité celle-ci je supprime, celle-ci je garde et puis j'en garde une qui est le plus en avant possible elles sont à peu près toutes au même endroit mais là il faut regarder sur les directions celle-ci je supprime elle est trop proche de celle-ci et puis elle est juste au-dessus de la branche en dessous donc là pour le coup on a gardé deux branches celle-ci et celle-ci si je me mets un peu plus loin on voit que finalement j'ai changé de face parce qu'avant on était à cet endroit-là on a cette première branche une deuxième il y en a à l'arrière il y en a une ici un peu plus haute et puis il manque en fait une tête donc là en gros soit c'est la branche arrière qui était partie en greffe qu'on va finalement continuer à développer et ramener un peu vers l'avant soit carrément on change de face et on se met à cet endroit-là et là aussi ça peut marcher parce que là on a aussi cette première branche qui est bien placée une seconde donc là il faudra peut-être jouer sur l'inclinaison en fait de l'arbre peut-être le placer comme ça pour que celle-ci soit plus basse que celle-ci et du coup on a cette continuité de ligne de tronc avec cette branche qui va revenir ici et le fait de l'incliner bah du coup on a plus cette inclinaison presque à l'horizontale ici mais qui va vers le haut et ça ça pourrait être la prochaine phase de l'arbre donc à suivre on va se mettre en plan large et puis je vais conclure voilà cet atelier est terminé donc assez court on a fait le sevrage de la greffe donc je suis content la greffe a prise on a créé une branche en l'insérant dans l'arbre donc ça je trouve ça extraordinaire de manière générale les techniques de greffe moi je trouve ça passionnant pour les érables ça permet de construire son arbre donc vraiment de créer des branches à des endroits particuliers de créer des nouvelles lignes de tronc comme ici au final le projet avant bah c'était ici cette greffe était en fait une branche arrière et au final avec l'évolution de la greffe et l'évolution aussi de certaines tiges d'arbre bah finalement le projet pourrait changer et on pourrait finalement se mettre ici à cet endroit à peu près avec une légère inclinaison ici pour que cette greffe là soit la continuité de la lignes de tronc donc on va jouer après sur cette tige qui va prendre beaucoup de puissance au printemps qu'on va pouvoir ligaturer pour donner du mouvement et l'arrêter à peu près ici comme ça on va pouvoir construire ensuite toutes les branches de tête et toute la canopée et là je suis content parce qu'au final on reprend des branches beaucoup plus fines beaucoup mieux structurées avec peu de coupe il y a une branche ici qui est très belle qui serait du coup la première branche elle est plus rose que celle-ci et là on commence à avoir une construction assez propre il faut voir quand même comment était l'arbre au tout début c'était vraiment un grand piqué avec plein de coupe et des branches très moches pleines de coupe des diamètres complètement différents bref sur un érable il y a beaucoup de travail si on veut faire quelque chose de propre il faut reprendre de zéro vous vous rappelez sur cet arbre je suis carrément reparti du Nébari en faisant une marcotte pour créer vraiment un système racinaire le plus propre et le plus plat possible maintenant je suis en train de construire la ligne de tronc au fur et à mesure et en parallèle j'essaye d'établir les structures des premières branches alors j'en suis pas encore à l'effeuillage de la densification fine parce que les structures sont pas encore en place mais quand la ligne de tronc sera terminée pour moi je vais pouvoir commencer à construire les branches définitives au fur et à mesure donc la construction de la ligne de tronc peut se faire en parallèle des branches mais comme il va falloir beaucoup laisser tiger il va y avoir énormément d'énergie ici en donnant du mouvement et ici il faut qu'on ralentisse parce qu'on ne veut pas que le diamètre des branches grossisse énormément sinon ça fait des grosses branches moches et aussi il faut aussi les limiter et si on les limite ça veut dire qu'on taille et du coup ça va se densifier donc il faut aussi que la construction de la ligne de tronc elle soit pas en retard par rapport au travail de densification des branches donc c'est un équilibre à essayer d'avoir c'est pour ça que je commence à sélectionner à construire les branches mais il faut aussi que la ligne de tronc se fasse en parallèle à peu près à la même vitesse donc là il va y avoir un travail de vraiment de mise en forme de la ligne de tronc de proportion savoir à quel moment je vais m'arrêter parce que vu le diamètre du tronc à mon avis l'arbre il va pas être plus haut que ça moi j'ai pas envie d'avoir un grand piqué une fois que la ligne de tronc sera faite on va pouvoir construire les branches et bon ça va être des tailles successives un peu de ligature comme on voit quand on a une branche très fine moi j'en profite le plus tôt possible pour donner un peu de mouvement en restant naturel et ça permet d'imprimer du mouvement à la branche et ensuite on l'enlève et le mouvement est imprimé et on va pouvoir commencer à la densifier donc ça se fait vraiment comme ça étape par étape et vous voyez qu'au final une branche on peut la construire de zéro assez rapidement c'est pour ça que les branches normalement c'est à la fin il faut qu'on ait un bonnet baril il faut qu'on ait une belle ligne de tronc du mouvement du diamètre et ensuite on peut faire les branches et au pire on peut même se dire que les branches on peut les faire uniquement en faisant des greffes on peut amener des plants à l'arbre de la même espèce ou alors nécessiter certaines branches pour s'en servir pour faire des autogreffes et puis même quand on fait une ligne de tronc il y a un moment où on fait des coupes assez drastiques pour revenir en arrière ce basculement d'énergie vers le bas induit forcément énormément de pousses en arrière et ces pousses là du coup ça nous fait des branches pour la construction future voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis très content de vous avoir montré la suite de cette arme avec l'évolution de la structure la sélection des branches une petite taille succincte là en fin d'été et puis surtout le sevrage de la greffe qui a prise on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c'est plus gros que le diamètre d'entrée le diamètre de sortie ici le diamètre de sortie ici est devenu pro ce qu'il fallait voir aussi c'est voir aussi si le c'était voir si comme ça je garde comme ça comme ça je garde des si je veux que ça commence à se densifier si je veux que ça commence à se densifier et puis après là-dessus et puis là-dedans du coup avec la reconstruction que j'ai faite le travail qui a été fait et puis et au final avec la reconstruction et au final ce est fait du bonsaï